Tout est super génial Tout est cool quand tu joues dans la même équipe Tout est super génial C'est la même logique Et coucou les loulous Coucou les loulous Alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Pour une nouvelle Vidéo Sur une Recette Mais qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ? Nous allons faire En fait ça va être Une omelette En forme de muffins Oh ça va être rigolo ça Non ? Alors on la commence cette recette ? Oui Alors les enfants Il nous faudra quoi pour cette recette ? Il nous faudra 6 oeufs 6 oeufs Ouais Et ensuite Corenda qu'est-ce qu'il nous faut ? Du grusier Tu t'appelles Corenda toi ? Non Pfff Corenda il nous faudra quoi ? Des lardons Un petit peu de lardons Non ça s'appelle du gruyère Non du gruyère Ça s'appelle du gruyère ça ? Mais Pfff Il nous faudra Il nous faudra Alors on va tout remettre dans l'or Donc pour cette recette Corenda il nous faudra Des lardons Des lardons Après il nous faudra Des oignons Des oignons Après De gruyère Ouais du gruyère Ouais du gruyère Enfin du fromage râpé Ça s'appelle du gruyère Pfff C'est quoi ça là-bas ? De la tomate De la tomate Des oeufs Des oeufs Non 6 oeufs 6 oeufs Oui Parce que nous allons faire 6 muffins Et un petit peu de Selle De sucre Euh de sel Et bien sûr Bien sûr des moules Combien il y en a des moules ? 6 1 2 3 4 5 6 6 moules un muffins Et par contre il faut Un fouet Et aussi un bol Un fouet et un bol Alors Corenda va commencer par Casser les Oeufs Allez moi Alors 3 chacun 1 1 2 1 2 Casser les tomates Ah non 2 Casser les oeufs Casser les oeufs Alors tu casses les oeufs 1 2 3 Et tu mettras les coquilles Dans le petit truc violet Qu'il y a là-bas Et moi Je sais pas le faire Tu peux essayer Océane Elle peut essayer Mais bon On va voir Tu veux pas de catastrophe Océane C'est une catastrophe Et t'as pas trop Voilà Hop Je crois qu'Océane Tu vas laisser faire le reste A Corentin Parce que tu nous as fait Une catastrophe C'est pas trop Il était trop cassé Trop cassé Ah ouais Arrête 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 Alors Corentin casse tous les oeufs Pendant qu'Océane S'essuie les mains Dans le torchon Voilà Sinon on doit y'a Ciseau Donc on casse les ciseaux Alors je vous invite A aller voir Les enfants Alors toute première vidéo C'était sur une omelette Alors Alors vous pouvez aller voir La recette de l'omelette Là où il y a Le petit i Ici Où je pointe Au bout du doigt Voilà Comme ça vous verrez C'est la toute première recette de cuisine De Corentin Et Océane Moi ça a failli tomber Ça a failli tomber Mais moi c'est une catastrophe Ça renverse tout Oh c'est une catastrophe Ohlala Je crois que c'est un massacre à la... Ohlala C'est bon ? T'as tout cassé ? Ah non non Attends si on n'a pas fini Tarnage Ohlala Encore un de l'oeuf Ce soir Il en met de partout Il a cassé les oeufs dans un cookie C'est une catastrophe Mais bon C'est pas grave Ça va être quand même bon Allez on y va avec les doigts Tant qu'à faire Alors une fois qu'on a cassé les oeufs Plus ou moins proprement Hé 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 Océane Tu me le donnes Tu peux donner le torchon S'il te plaît Océane à ton frère Donc une fois qu'on a cassé les oeufs Plus ou moins proprement Voilà Comme Corentin nous montre Il faut mettre un petit peu de sel à l'intérieur Et on va les... Les quoi ? On va les... Cuire Les battre Les fouetter Allez Océane tu mets un petit peu de sel ? Je vais fouetter Océane met un petit peu de sel Un petit peu Pas beaucoup Stop 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 C'est un peu trop Ouais après c'est un peu trop Et Corentin va bien fouetter les oeufs Même si c'est obligatoire Et moi aussi Tout mélanger Oui Océane finit Le travail de Corentin Et doucement Je pense que les oeufs vont être bons En fait on les bat en omelette Voilà tout simplement C'est super Corentin C'est super Encore un tout petit peu Parce que sur le bord ça ne va pas Ouais ça ne va pas sur le bord C'est bon Alors maintenant Rien de plus simple On va mettre au fond de chaque moule Un petit peu d'oignon Donc on va essayer de mettre pareil Dans chaque moule Donc on va peut-être pas tout mettre au début Maintenant que les oignons sont mis On va mettre au fond un petit peu De lardons Voilà Donc nous on a pris des lardons allumettes fumées Après vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur de votre omelette Vous allez voir ça va être super bon Quoi que vous mettiez dedans Donc ça peut être des poivrons Non pas du sirop Il y a n'importe quoi Ça peut être des poivrons Ça peut être des olives Ça peut être ce que vous voulez Comme ça on en met ? Alors oui comme ça Ouais super Encore un petit peu Dans le dernier Hop regardez Corentin est très appliqué Voilà pour les lardons C'est super joli C'est super bon Une fois les lardons mis On passe Au petit cube de tomate Moi je vais pousser celui-là On va mettre un petit peu des cubes de tomate A l'intérieur Ça va être super bon ça il me semble Maintenant qu'on a tout mis dedans On va rajouter un peu de fromage A l'intérieur Que ça va être bon Vous avez fini ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Oh là là mais nous avons des gourmands Ouh là là C'est des gourmands 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 Alors maman va verser maintenant Parce que j'ai peur que vous en mettiez partout Puis comme vous êtes occupé Moi je vais prendre les oeufs Que je vais verser Sur la préparation Donc voilà on verse dedans des oeufs Un peu Oh Ouh maman le met partout Donc voilà ça fait la donne à peu près ça Nous avons fini de verser dans nos petits moules Muffins Très originaux Nous on en a en silicone Ah oui J'ai oublié de préciser Si vous n'en avez pas en silicone Pensez ou en tefal Pensez à bien beurrer les moules Pour pas que ça accroche Ah c'est ma tomate ça Oh mais aussi elle est encore en train de manger Elle a mangé toutes les tomates Oh là là Oh maintenant que c'est fini Corentin Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre le four à 200 degrés Pendant 15 minutes Alors voilà On va les mettre à cuire pendant 15 minutes On va mettre à cuire pendant 15 minutes Dans un four préchauffé à 200 degrés Alors on les met en cuisson Et on retrouve juste après Hummm Mais que ça sent bon Oh là là Mais que c'est beau Mais qu'est-ce que ça sent ? La quiche Ça sent un peu la quiche oui Parce qu'il y a les mêmes ingrédients dans la quiche Lardons Lardons c'est dans la quiche Ouais Mais si vous mettez des Océane fait le clown devant la caméra Si vous mettez des Du chorizo Du poivre ou quoi Ça n'aura pas du tout l'odeur de la quiche Je vais me grimper Alors maintenant on va attendre Que ça croitisse un petit peu Et on va les démouler Avant de les Manger Et manger J'étais dans la nuit J'étais dans la nuit Tu pensais déjà Quand est-ce que tu pouvais y manger Hummm On peut en faire la ligne ? Hummm Mais que ça a l'air bon Bah rien Hummm C'est des petits muffins En omelette Enfin c'est des omelettes En forme de muffins Et aussi elle Elle est cachée Elle est mort Je te vois Les amis C'est déjà la fin De cette Vidéo De cette vidéo Ouais De cette recette De cette recette Alors n'hésitez surtout pas A mettre un commentaire Si vous avez des pouces par le haut Et aussi un pouce par le haut Si vous allez l'essayer Si vous aimez ou pas Si vous aimez la vidéo N'oubliez surtout pas De mettre un petit Pouce vers le haut Pouce vers le haut Et pas vers le bas Si ça n'est pas déjà fait Abonnez-vous Abonnez-vous Tchao Tchao